Et cette antenne de télévision en elle-même, elle n'est que du métal, une vaste parabole en métal inoxydable et un tout petit doublé au centre, il termine un câble coaxial. Elle est rigide mais elle est orientée, on voit qu'elle regarde au loin et qu'elle peut recevoir à partir d'un émetteur lointain. Pour moi, elle me paraît être plus qu'un symbole, elle me paraît représenter une espèce de geste, d'intention, de pouvoir être presque magique d'une magie contemporaine. En cela, il y a, entre cette rencontre du haut lieu et du point clé, qui est le point clé de la transmission en hyperfréquence, il y a une espèce de connaturalité entre le réseau humain et la géographie naturelle de la région. Cela est un aspect de poésie, un aspect de signification et de rencontre de signification. Par ailleurs, on pourrait trouver aussi, par une plongée dans le temps, le pouvoir poétique de ce qui était extrêmement parfait et qui, un jour ou l'autre, sera détruit et déjà peut-être détruit par le cours d'une évolution qui est extrêmement et très dramatiquement négatrice. Ce qui a été pourtant un jour une nouveauté. Voyez les locomotives à vapeur, voyez les grands navires que l'on met de côté parce qu'ils sont des suets. Ce qu'on appelle l'obsolescence, c'est une réalité économique, mais à côté de l'obsolescence économique, il y a une espèce de montée poétique qui n'a pas, je crois, tout à fait suffisamment été mise en valeur. Nous manquons de poètes techniques. C'est ici que peut-être pourrions-nous faire intervenir les rêveries afférentes aux divers ordres machiniques. Les rêveries de la vapeur, par exemple, ou les rêveries de l'électricité. Les unes déterminant des imageries d'alternance et de puissance très extérieures. Les autres déterminant des rêveries de certitude et de continu. Est-ce que vous pensez que nous devrions porter un peu notre quête dans ce sens? Oui, bien sûr, c'est tout à fait intéressant, mais la turbine pour la machine à vapeur est rigoureusement rotative et pas du tout alternative. D'autre part, même alternative, la machine à vapeur se distingue d'électricité en ce qu'elle possède une puissance interne, une accumulation interne d'énergie considérable. Voilà. Jadis, j'ai utilisé une locomobile qui servait à scier le bois, une scierie ambulante. Cette locomobile, quand elle était bien chaude, quand elle était à 8 kg de pression, les soupapes de sûreté commençaient à jurer et à laisser partir la vapeur, pouvaient encore animer pendant une heure et demie le banc de scie sans être chauffé. Aucun moteur électrique n'est capable de faire autant. Le moteur électrique est un pauvre être qui a besoin du réseau. Dès que la panne de réseau arrive, c'est fini. Même un moteur triphasé, pourvu qu'une seule des trois phases vienne à défaillir, s'arrête ou marche mal, oui. Alors que la machine à vapeur, c'est la souveraine de la continuité parce qu'elle a une puissante réserve à l'intérieur d'elle-même. Pendant la guerre, nous étions bien heureux d'avoir des locomotives à vapeur sur les réseaux démantelés. Elles pouvaient passer presque partout tant qu'il restait un rail. Même un peu tordu, la machine à vapeur passait. Les caténaires étaient loin et les sous-stations d'alimentation électrique défuntes. Alors, je suis d'accord avec cette poésie, mais il ne faut pas qu'elle soit trop pointilliste, trop phénoménologique, car la phénoménologie, c'est purement la perception et c'est terriblement dangereux. Il faut aller très au fond des choses, voir la réalité. Et surtout, il faut que ce soit l'utilisateur qui sente la réalité de la chose. Vous avez dit un mot qui m'a terriblement surpris tout à l'heure en disant que l'alternateur était une pauvre machine parce qu'il dépendait du... Il dépend du réseau. Mais le réseau dépend de qui ? Est-ce que dépendre du réseau, être le réseau, être du réseau, ce n'est pas une richesse, au contraire, alors que la machine à vapeur, elle était isolée ? Eh oui, mais la machine à vapeur est plus universelle. La machine à vapeur peut se nourrir de bois, peut se nourrir de charbon, de mauvais charbon. On peut la chauffer avec n'importe quoi. Alors que l'alternateur a comme servitude... Nous parlons de l'alternateur, pas du petit moteur qui pourrait tourner sur une batterie de 18 volts. Bon. Et l'alternateur a besoin de travailler sur plusieurs kilowatts ou au moins plusieurs centaines de watts qui ne peuvent guère être apportés que par le réseau. Or, le réseau est chose fallacieuse. Il n'est pas absolument constant. Certes, le réseau est très remarquable et permet le développement des techniques, mais par ailleurs, c'est une servitude d'être raccordée au réseau. La preuve, c'est qu'une automobile, par exemple, se passe du réseau. Elle emporte avec elle sa propre réserve de combustible. Et elle va plus loin. Elle est plus souple. Mais son autonomie est temporaire. Elle a dépendu du réseau à bien des prévus. Elle dépend d'un autre type de réseau. Un autre type de réseau. D'un réseau auquel le contact ne doit pas être constamment maintenu. Maintenu. Alors que l'alternateur doit maintenir son contact réseau par perche, trolley, prise de courant, n'importe quel autre. Le fait qu'on puisse dire que l'électricité est toujours de bonne qualité, est-ce que ça n'a pas une certaine conséquence dans notre intelligence des machines électriques, notre intelligence politique et rationnelle ? L'électricité peut être faible, mais sa qualité est invariable fondamentalement. Si, si toutefois, la fréquence est constante... C'est ça ? Oui. L'est-elle ? Oui. En général, dans un réseau bien constitué, la fréquence est constante. Mais on ne peut jamais dire qu'une électricité est de mauvaise qualité. Il n'y a pas d'électricité de mauvaise qualité, quelle que soit. Non, bien sûr. Il y a des valeurs quantitatives qui jouent, mais elle est toujours de bonne qualité. Alors qu'un charbon peut être de mauvaise qualité, un bois, un combustible, un fluodon. Mais si, l'électricité peut être de mauvaise qualité en un certain sens, tout dépend. Si on veut l'utiliser simplement pour l'énergie, pour faire tourner un moteur ou pour faire chauffer un fer à repasser, ce qui consiste à dégrader de l'énergie essentiellement, elle est toujours assez bonne pour cela. Mais si on veut utiliser l'électricité comme point de départ d'une base de temps à 50 Hertz, ou encore, et mieux, comme fréquence pour produire un son à 50 Hertz, on est très gêné, car souvent, il y a, en plus de la sinusoïde fondamentale, de petites irrégularités supplémentaires qui ne sont pas agréables quand on veut la visualiser. Je pense que, Jean, vous voulez surtout parler de la structure même de l'atome, vous savez, des électrons et de tout ça. Ah oui, il s'agit alors d'une pureté. Il est bien certain qu'il s'agit d'électrons en transit et non plus, et non pas, évidemment, de matière chimique, de substances chimiques, plus ou moins raffinées. Ça, c'est bien pour ça. Du point de vue fondamental et essentiel, je le crois. Mais d'un point de vue informationnel, il n'est pas toujours vrai que le courant soit ce qu'on voudrait. Le courant continu a souvent une composante musicale assez importante et le courant alternatif n'a pas toujours des rapports de phase entre les trois phases parfaites, ni une fréquence rigoureusement stable, ni surtout une absence d'harmonique parfaite. Il ne l'occupe pas. Alors, tant l'intelligence de nos machines, j'ai été, je dois dire, peut-être un petit peu, comment dirais-je, emporté par les lumières que vous apportiez. Et je voyais très nettement la longue obscurité de la machine à vapeur, son opacité, son incompréhension dont elle était victime, dans le fait qu'elle n'avait pas été théorisée à l'origine. Et je voyais de moteur électrique l'alternateur théorisé dès l'origine. Et pourtant, étant tout à fait transparent, j'ai peut-être été un peu trop vite là-dedans. J'aimerais savoir si vous voyez ce rapport entre les machines empiriques et les machines qu'on peut dire théoriques aussi nettement que je vous propose là. Oui, effectivement, je crois que le moteur électrique est venu après coup, après la science. Tandis que, après la science qui a permis la théorie de ce moteur. Au contraire, la machine à vapeur s'est constituée à une époque où la science thermodynamique n'avait pas été mise en place, c'est elle qui a appelé à l'existence la science thermodynamique. Toutefois, il y a quand même des résidus dans le moteur, dans la machine de Gram ou dans le moteur électrique. Très particulièrement, les phénomènes d'hystérésis qu'il a fallu enrayer et qu'on ne pouvait pas vraiment prévoir. Les pertes par courant de Foucault. La machine de Gram n'a pas été parfaite du premier coup. Elle a fonctionné du premier coup, mais elle était puissamment auto-limitée. Dès qu'elle prenait une vitesse élevée, l'anneau de fer chauffait et le bobinage aussi. C'est-à-dire que son rendement n'était pas très élevé. Pour arriver au beau rendement de 90-92% que l'on connaît à la machine de Gram, il a fallu quand même perfectionner son noyau magnétique en le feuilletant et également améliorer le collecteur. Par exemple, mettre des charbons tissés de cuivre au collecteur et non pas seulement les balais primitifs qui donnaient des étincelles et s'usaient rapidement. Je me suis requièrement interrogé sur les rapports de l'empirisme et de la théorie quant à l'opacité ou à la transparence de certaines machines. Et j'ai fait peut-être une coupure en vous interprétant trop hâtive entre la machine empirique et la machine théorique. Ainsi, j'ai cru beaucoup que l'alternateur était, pour ainsi dire, tout entier issu de la légitimité théorique par rapport, par contraste avec l'illégitimité empirique en pensant à la rationalité très développée de l'électricité. Est-ce que vous croyez que l'alternateur, par exemple, est une machine qu'on peut dire beaucoup plus transparente que toute machine à vapeur justement à cause de cela, à cause du champ théorique dans lequel il a été développé et à cause de la théorie même qui lui était inhérente? Je crois bien pour l'alternateur car l'alternateur a été développé relativement tard. Il avait devant lui les essais concernant la machine de Gramme qui est une machine à courant continu laquelle peut être utilisée soit en machine émettrice, productrice d'énergie, soit en machine réceptrice. L'alternateur est venu plus tard et il est une application très directe des courants alternatifs pour les produire. Il est d'ailleurs, si l'on veut aussi, réversible par rapport au moteur à courant alternatif. L'alternateur doit être pensé dans le même courant théorique que celui qui a fait exister le transformateur de Ferranti. Nous nous trouvons là vers 1880 à peu près, au temps où la science positive était en train de se développer vers les techniques le plus puissamment possible, peut-être plus puissamment que jamais, avec une foi, avec un enthousiasme qui n'a pas été retrouvé depuis. Tout était bon à ce moment. Alors, ce serait vers cette époque que vous feriez, que vous l'enjuriez, le début de cette union de la technique et de la théorie, ou des sciences et des techniques qui sont devenues maintenant presque indiscernables. Le début, non, puisque la thermodynamique est relativement plus ancienne. Mais, disons, l'amitié, la réversibilité de la théorie et de la science, l'amitié l'une pour l'autre et leur réversibilité, c'est effectivement à peu près à cette époque. Il y a un mode de pensée, une modalité de culture qui est l'unité, tout au moins la profonde amitié de la science et de la technique. C'est l'époque aussi du tube de Crookes, du tube de Coolidge, enfin, de ce grand mouvement de science aussi bien que de technique. Et qui maintenant est plus qu'une amitié, c'est une liaison, un mariage. Oui, mais un mariage, enfin, un mariage qui rapporte trop, à mon avis. À cette époque, c'était une amitié et s'il y avait mariage, c'était un mariage d'amour. Alors qu'à l'époque présente, c'est très différent, c'est très organisé, c'est très administratif, ce rapport entre l'industrie et les bureaux de recherche technique, d'une part, et la science pure, qui d'ailleurs n'est pas complètement pure, d'autre part. Maintenant, c'est trop ancien. Il n'y a plus l'enthousiasme de la nouveauté. À ce moment-là, en 1880, on avait découvert, justement, le rapport fécond de la science et de la technique. C'était la jeunesse de cette rencontre. Elle n'est plus jeune. Nous avons osé concevoir un film à 35 mm couleur, 20 minutes, sans un mot de commentaire, sans une note de musique, avec les bruits de la roue, sous le bas. La roue devra s'expliquer par sa plastique, par son contexte et ses fonctions apparentes. Et ce projet nous pose d'énormes difficultés quant à la structure que nous devons donner au film. Supposons que nous parlons de la roue porteuse. Très tôt, la roue porteuse se complexifie. Elle s'additionne d'engrenages, de pouilles ou de chaînes. Et ensuite, elle devient motrice et elle devient même moteur dans certains cas. Alors, immédiatement, cette roue qui est devenue moteur s'est adjointe de plusieurs autres sortes de roues ou encore s'est associée à différentes roues. Il y a toute une société de roues qui s'impose à nous. C'est là la difficulté. Est-ce qu'un point de vue historique serait préférable ou encore, préférablement, un point de vue génétique ? Mais génétique, génétique. Ce serait là la solution à votre avis. C'est à quoi je songerais. Parce que la roue n'est peut-être pas un cadeau des dieux au point de départ. Il y a sans doute quelque chose qui la précède. Et je crois assez probable que la roue, sauf peut-être pour la roue de Potier, le tour de Potier, représente une solution déjà relativement complexe au problème du transport. Le transport par glissement ou le transport sur rondin. Et la roue, à l'origine, puisqu'elle possède un moyeu et puisqu'elle possède également une bande de roulement, représente à la fois un rondin et quelque chose en quoi il y a frottement. Le frottement est atténué par un graissage ou par de l'eau. Il est encore plus atténué quand on trouve un axe en métal tournant à l'intérieur du bronze, d'un coussinet en bronze. Après cela, la roue se diversifie. Ce qui, à l'origine, était une jante devient bandage, devient pneumatique, peut prendre beaucoup d'autres aspects. Quant au moyeu, il devient toutes sortes de choses. Moyeu à roulement, moyeu à rouleau et surtout peut-être le moyeu se prolonge du côté du véhicule par l'articulation de direction, par le système de la barre de direction, les deux, en particulier le parallélogramme qui permet au véhicule de toujours prendre un virage sans que l'une des deux roues dérape. Beaucoup d'autres aspects qui mériteraient d'être signalés comme adaptant d'une part la roue au véhicule et l'adaptant d'autre part à la route. C'est en somme l'étape où elle fait le plus de progrès puisqu'elle est un intermédiaire très vivant, très chaud entre le monde comme route et le véhicule. Et le monde comme route, c'est un monde mouvant et mouvementé car il s'agit de routes encore peu parfaites à l'époque où cela se produit. La route chemin de fer est un très bel exemple qu'on pourrait choisir aussi. dans la roue de chemin de fer il s'agit d'une roue frétée. Le bandage sert effectivement à contenir les raies et à éviter l'éclatement possible de la roue. Mais de plus il est un élément qu'on peut changer après usure. Il y a ici freinage par un sabot métallique qui use assez vite. Il est de plus ce qui permet grâce au mentonnet d'éviter le déraillement et enfin grâce à une taille conique il permet à la locomotive et au wagon de se tenir au centre de la voie de manière telle qu'en marche normale les mentonnets ne touchent pas les rails. Seuls dans les virages très accentués ou en cas de vent latéral intense les mentonnets râpent les rails. Voilà une évolution de la roue. Quant aux autres roues à savoir celles qui ne sont pas des roues véhiculaires je crois qu'il y aurait aussi une étude extrêmement importante à faire. Pour ma part je serais incapable de la rattacher pour l'instant tout au moins à la roue véhiculaire. Il y a une lignée de roues véhiculaires et peut-être à côté de cela une lignée de roues à engrenage depuis l'engrenage en lanterne des moulins jusqu'aux tailles d'engrenage coniques ou tailles hélicoïdales qu'on utilise de nos jours. Est-ce que vous pourriez poursuivre ce point de vue génétique en abordant par exemple les roues motrices et ensuite les roues moteurs? Les roues motrices en quel sens? Les roues qui sont utilisées par exemple la chenille y compris le système à chenille où c'est un intermédiaire entre le sol et les galets porteurs? Oui. Oui. Cela en fait partie. La roue motrice comme la roue d'une automobile car sur un train la roue motrice n'est pas strictement différente si ce n'est par sa dimension des roues porteuses des bogies avant et éventuellement des bogies arrière. Et pour l'automobile la roue motrice est-elle extrêmement différente? À mon avis, non, elle peut être soit soit à l'avant soit à l'arrière elle apporte seulement une complication à savoir le joint de cardan homocynétique lorsqu'elle est à l'avant c'est-à-dire lorsqu'elle est en même temps directrice. Quant à la roue motrice pour tracteur elle est effectivement plus complexe puisqu'elle porte elle doit porter plus de poids afin de ne pas patiner d'autre part elle a des crampons qui étaient jadis métalliques qui sont de nos jours généralement des infractuosités du pneumatique taillé d'une certaine manière. Il est nécessaire que la prolongation de ces pièces se fasse jusque sur le milieu du pont arrière. Dans ces conditions-là même quand il y a inclinaison des roues dans les virages celle-ci s'incline et elle s'incline davantage que l'autre. Le côté du petit rayon s'incline davantage que le côté du grand rayon. Ce système-là représente simplement dans le système des roues ce qu'on pourrait appeler la conscience de tout le véhicule d'une part et représente d'autre part la possibilité pour chacune des roues d'être parfaitement adaptée à la route car elle ne dérape pas. Par conséquent il n'y a pas de torsion du pneu. Alors la roue d'automobile représente d'une part par son pneumatique une connaissance de la route elle s'informe de la route structure du pneu flexion etc. et d'autre part par sa relation au véhicule en tant que directrice elle tient compte de la dimension générale du véhicule et des courbes possibles. C'est le stade dichotomique. Après autre chose mais à ce moment-là c'est le stade dichotomique. il y a réflexion sur la route de chemin de fer par la route de chemin de fer c'est le système que nous indiquions tout à l'heure c'est parce que la route de chemin de fer est conique que son mentonnet n'est qu'un organe de sécurité. Voici le mentonnet voici l'axe ici l'axe le champignon du rail est ainsi représenté voici la semelle du rail ceci est conique par conséquent il y a une tendance à glisser là-bas. Comme de l'autre côté nous aurions une structure semblable également conique alors il y aura équilibre vers un point central. Cet équilibre ne sera rompu que s'il y a du vent latéral ou sur une courbe trop accentuée ou si le train s'arrête dans une courbe auquel cas il glisse et s'appuie par le mentonnet. Et si les deux roues étaient libres il n'y aurait pas aussi une certaine compensation différentielle d'un côté de l'autre ? Si les deux roues étaient libres l'une part rapport à l'autre ? Oui. Je ne sais pas si ça s'utilise sur les trains je ne crois pas. Je crois que les roues sont vraiment... Il y aurait-il à cause de la section conique une certaine compensation différentielle ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Même avec... Oui bien entendu le système du différentiel serait intéressant pour les chemins de fer comme pour les automobiles surtout pour des courbes très accentuées. Mais les courbes de chemin de fer sont toujours beaucoup moins accentuées que les courbes d'une automobile. Le différentiel joue à plein sur une automobile quand elle manœuvre c'est-à-dire quand elle tourne presque sur place en route les anciennes voitures sur les routes qui étaient des routes de terre comme on dit c'est-à-dire des routes sableuses. Il n'y avait pas de différentiel et l'automobile pouvait quand même fonctionner elle ne dérapait pas. Malgré tout un virage à petits rayons amorce un dérapage parce qu'un des deux pneus patine. Le différentiel est intéressant quand il y a des courbes très accentuées ou quand le revêtement est un revêtement très engrenant avec la surface des pneus. Pour les pneus à haute pression anciens ce n'était pas nécessaire. Pour les pneus à basse pression maintenant ceux qui comportent des dessins bien étudiés qui d'autre part adhèrent bien à la route et pour les roues qui ont un système de suspension et d'amortisseur les maintenant toujours au contact de la route le différentiel est nécessaire. Car alors là on ferait crisser les pneus on les userait vite et d'autre part cela nuirait je pense à la tenue de route aussi. Ce serait en tout cas bon et parfait.